On se retrouve aujourd'hui, je vais vous donner 15 trucs et astuces pour prendre de meilleures photos avec votre smartphone. Alors n'écoutez pas les photographes snob qui vous diront qu'un smartphone n'est pas un vrai appareil photo, c'est complètement fou. Un smartphone peut être un excellent appareil photo, alors bien sûr, comme n'importe quel appareil, il a des limitations, mais il a des possibilités. Le gros avantage, c'est qu'on l'a toujours sur soi, on l'a toujours dans la poche. Et en fait, le smartphone a fait à la période du numérique ce que Kodak avait fait avec l'argentique. Il a démocratisé la photo, il en a fait un art populaire à la portée de tous et on peut tous s'éclater à faire des super photos avec ça. Je vais vous donner quelques conseils, mais on en aurait des centaines d'autres. N'oubliez pas de soutenir cette vidéo si vous voulez qu'on en produise plus. La première chose à retenir, et c'est un conseil général, n'oubliez pas que ce n'est pas votre appareil photo, aussi bon soit-il, qui va faire la photo. C'est toujours vous. La photo, c'est un mélange de technique, de technologie et d'appréciation artistique, de feeling. Et en fait, de connaître un peu mieux technologiquement et techniquement votre appareil va juste vous permettre une chose, c'est d'être un petit peu plus libre en expression. Donc dans cette vidéo, on va avoir quelques conseils techniques, mais je vais aussi avoir des conseils généraux qui concernent n'importe quel type de photo, des conseils de cadrage, de composition, de choix de sujet. Je ne vais pas non plus vous faire 15 astuces en un temps record. On va prendre le temps d'expliquer les choses et surtout, j'ai envie d'utiliser les vrais termes photographiques. Ce n'est pas parce que vous êtes éventuellement un débutant que vous êtes un neune. Donc autant parler avec le vrai langage des photographes et expliquer certains concepts qui peuvent paraître compliqués. A noter également, et on les en remercie, cette vidéo, OPPO nous a aidé à la faire. Ça va être le placement produit. Toutes les photos que vous allez voir dans cette vidéo sont faites avec le OPPO Find X2 Pro. Ça n'a rien à voir avec le test de cet appareil. Ça, les tests, je les ferai à part et ce n'est pas du tout sponsorisé. Mais au moins, si cet appareil vous intéresse, ça vous permettra de juger un petit peu des qualités photos. Le premier conseil, il est tout con, mais il est super important. Ces smartphones, on les trimballe dans nos poches. Parfois dans nos poches, on a des trucs que je ne veux même pas savoir. Et du coup, nos objectifs, ils sont tout crades. Donc pensez à nettoyer votre objectif avant de faire des photos. Après, tout est bon. Un bout de t-shirt, un bout de jean ou de pantalon. Le mieux étant évidemment un petit chiffon optique. On nettoie avant de prendre ses photos. Le gras, c'est la vie, mais sur votre objectif, c'est la mort. Le deuxième conseil, et c'est certainement un des conseils les plus importants, il va être un petit peu long, mais c'est d'utiliser le bon objectif. Oh bon, Karina, le cadrage, c'est là. Sur beaucoup de smartphones, aujourd'hui, on a plusieurs objectifs. Ces objectifs, souvent le marketing vous parle de zoom x2, de télé, etc. Un objectif, c'est d'abord une longueur focale. Longueur focale, ça s'exprime en millimètres. Et cette longueur focale va définir deux choses. La distance par rapport à votre sujet, et également votre champ angulaire. Tout ce que vous allez avoir dans votre image. Plus on va être bas dans les millimètres, plus on va être loin de son sujet, ou on aura l'impression d'être loin de son sujet, et plus le champ angulaire sera grand. Donc si je vous dis 16 mm, par exemple, c'est de l'ultra grand angle. Si je vous dis 128 mm, c'est du téléobjectif. Et si je vous dis 50 mm, c'est ce qu'on appelle les objectifs naturels. Si on prend l'OPPO Find X2 Pro, on a trois objectifs. Le premier, et c'est souvent ce qu'on appelle l'objectif principal, ça va être un grand angle. Attention, pas un ultra grand angle. C'est l'équivalent grosso merdo d'un 25 mm. En général, sur ces smartphones, et c'est le cas pour l'OPPO, c'est ce capteur principal qui va avoir les meilleures performances. Celui-ci ouvre à f1.7. Il a un capteur de 48 mégapixels, donc des photos bien définies. Donc par exemple, pour les photos de nuit ou les photos assez exigeantes, essayez d'utiliser cet objectif principal, vous aurez de meilleurs résultats. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un ultra grand angle, mais c'est quand même un grand angle. Donc attention, si vous l'utilisez en mode portrait, ça risque de déformer les visages sur les bords. Ensuite, et c'est très très tendance en ce moment, on a des ultra grand angles. Sur l'OPPO, c'est l'équivalent à peu près d'un 16 mm. Ça permet d'avoir beaucoup beaucoup de choses dans le champ angulaire. Donc naturellement, on pense que c'est un très bon objectif pour les paysages. C'est vrai dans certaines situations, mais je vous invite à voir une ancienne vidéo que Tristan nous avait faite, où il explique qu'on peut prendre des paysages, au contraire avec des focales longues. Mais je ne veux pas tout mélanger. Retenez, ultra grand angle, paysage, pourquoi pas. Mais ça ne sert pas qu'à ça. L'ultra grand angle permet par exemple une distance de mise au point très très faible. Donc ça va vous permettre de faire des macros sans avoir un objectif macro. Par exemple, si vous voulez faire de la photo de votre plat, ça peut être plus sympa d'être au plus près des textures de la nourriture, plutôt que de faire une bête photo un petit peu loin de l'assiette. Cet ultra grand angle, bien évidemment, déforme énormément les visages, mais c'est une occasion de faire des portraits assez rigolos. Mais moi, je sais que j'adore l'ultra grand angle pour dramatiser mes images. Un exemple typique d'utilisation de l'ultra grand angle pour dramatiser une image, par exemple ici, j'ai un tas d'ordures qu'on trouve au fond du canal. Si je prends la photo debout, comme ça, bêtement, j'ai une photo un peu plate. Tout de suite, en faisant de l'ultra grand angle et en me mettant au ras du sol, j'ai une photo beaucoup plus dramatique et qui va dans le propos que c'est vraiment dégueulasse tout ce qu'on jette dans le canal. Ensuite, le troisième objectif qu'on a, c'est un téléobjectif. On peut appeler ça un zoom x5, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'appellation zoom, mais par contre, c'est un vrai téléobjectif. On a une équivalence 128 mm. Ces objectifs vont vraiment vous rapprocher de votre sujet. Ça va permettre, par exemple, en photo de vacances, de faire des photos de détails. C'est bien d'alterner des photos de détails d'un monument avec des photos d'ensemble. Ça ajoute de la variété. Mais moi, je vous conseille d'utiliser ces téléobjectifs ou ces objectifs naturels, le x2, le x5, vraiment pour le portrait. Pour deux choses. D'abord, ça va vous approcher un peu de votre sujet, beaucoup moins lui déformer le visage. Et surtout, ça va faire ce qu'on appelle une compression du fond. Alors, ce n'est pas une compression numérique. C'est simplement qu'on va diminuer le nombre d'informations. On va avoir un champ angulaire beaucoup plus étroit sur le fond. Et ça permet de bien mieux isoler son sujet et de ne pas avoir trop d'éléments qui vont venir parasiter le portrait. Après, restez bien à la longueur optique, le x5. En x10, on sait que c'est un mélange numérique, optique. Ça peut avoir des résultats un peu hasardeux sur les portraits. Voilà, n'hésitez pas à expérimenter. C'est le gros avantage de ces appareils. C'est d'avoir quand même trois types d'objectifs différents. Ne surshooter pas. Ce n'est pas la peine de prendre toutes vos photos avec les trois angles. Mais c'est toujours fun d'expérimenter. Conseil numéro 3. Vous inquiétez pas, ils ne sont pas tous aussi longs. Là, je vais vous parler de la grille de composition. Je vous invite vraiment à l'activer. Sur tous les smartphones, vous pouvez l'activer. Sur l'oppo, je vous montre comment on fait. Cette grille de composition va vous permettre de respecter une des lois d'harmonie qui s'appelle la règle des tiers. C'est une des plus simples. Alors, ces règles d'harmonie, on n'est pas obligé de les suivre. Mais vraiment, si vous êtes débutant, je vous conseille de les suivre au début. En fait, ça va vous permettre de positionner le sujet de votre photo, ce qu'il y a d'important sur votre photo, sur les intersections, les points de force de cette grille de composition. Également, ce quadrillage va vous permettre de faire des compositions géométriques, notamment d'aligner votre photo au niveau de l'horizon. C'est très important. Oui, parce que les photos prises de traviole, c'est rigolo une fois, mais c'est vraiment pas bon à la longue. Conseil numéro 4. On avance. C'est un peu un corollaire du conseil précédent. C'est d'utiliser la géométrie, l'harmonie, les lignes pour composer vos photos. Le cerveau humain, on est branché comme ça. On aime bien voir des lignes, des parallèles, on aime bien voir tout ce qui est symétrique. Donc, les photos d'architecture, trouver la symétrie dans des immeubles, dans des motifs, ça va donner des photos intéressantes. Également, en portrait, d'utiliser des lignes vont vous permettre d'orienter le regard de la personne qui va regarder votre photo vers le sujet de votre photo. Ici, le regard de Marisa. Conseil numéro 5. La lumière. Photographie, ça veut dire peindre avec la lumière. Votre photo, ça va être finalement de la lumière qui se compose. Ne pas croire que les journées de grand beau temps sont forcément les meilleures journées pour faire de la photo. Bon, j'avoue que ça me fait un petit peu sourire parce qu'on a probablement choisi le pire jour pour tourner cette vidéo parce qu'il fait très gris et très sombre. Mais dans une journée, et notamment les journées de vacances, évitez de faire des photos au moment où le soleil est au plus haut. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le soleil est au-dessus, les ombres vont être très dures puisque le soleil, ça va être un tout petit point de lumière. En plus, quand on essaye de faire du portrait, les gens sont grimaçants. Il y a trop de luminosité. Donc dans une journée, essayez plutôt de faire des photos le matin, le soir, quand le soleil est en train de se coucher. Pas forcément le coucher du soleil, mais une lumière un petit peu rasante qui est en train légèrement de dorer. C'est ce qu'on appelle les golden hour en photo. Donc, il faut se lever tôt, il faut se coucher tard, mais c'est comme ça qu'on fait des belles photos. Conseil numéro 6, n'ayez pas peur des nuages. On croit souvent à tort qu'il faut qu'il fasse beau, grand beau temps pour faire des jolies photos. C'est faux. Les jours comme ça où le ciel est bien blanc, bien uniforme, vous avez comme un grand réflecteur de lumière. Ça va faire une lumière très uniforme. C'est très très joli pour les portraits. Bien évidemment, évitez ces météos-là pour faire de la carte postale avec le ciel bleu, la mer bleue, le palmier. Mais ça, on s'en tape parce que je ne pars pas en vacances, parce qu'il y a le coronavirus et on ne peut plus partir. Et en plus, les gros nuages, moi je sais que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça va aussi aider à dramatiser certaines images. Vous faites une photo d'église avec des gros nuages derrière. Tout de suite, vous avez quelque chose de tragique. On a toute une histoire. Conseil numéro 7, et on va aborder un petit peu le portrait. On est rejoint par Marisa, qui nous a fait l'honneur de nous rejoindre pour poser pour quelques-unes des photos que vous avez vues et que vous allez voir. Et on va parler du problème de taille. Effectivement, Marisa et moi, nous n'avons pas la même taille. Et en fait, c'est une erreur très commune. C'est qu'on reste debout, planté pour faire des photos. Et en fait, en portrait, même si ce n'est pas une règle absolue, essayez toujours de faire les portraits en vous mettant à la hauteur du regard de la personne plutôt que de prendre la personne d'au-dessus. Et c'est un conseil qui vaut surtout quand vous faites des photos de vos enfants. Je vois beaucoup trop de photos d'enfants qui sont complètement écrasées par leurs parents puisque les photos sont toutes en plongée. Donc toujours se regarder dans les yeux. Conseil numéro 8, qui vient en complète contradiction avec le 7, mais on n'est pas une contradiction près, c'est changer vos points de vue. Quand vous en avez marre de faire la même photo que tout le monde, surtout quand on est devant un monument, c'est qu'en fait, vous faites comme 95% des gens. Vous prenez des photos debout à hauteur de votre regard. Mettez-vous à genoux, couchez-vous sur le sol, posez votre smartphone comme ça à ras de terre. Vous aurez des angles de vue bien plus intéressants. Cherchez vos angles. Je vous montre, par exemple, cette statue qui, à la vilette, est assez originale en soi, mais le cadre que j'en ai fait est super banal. Rien qu'en avançant d'un mètre cinquante, en me positionnant sous la statue, j'ai une image vachement plus marrante et beaucoup plus intéressante. En photo, il ne faut pas avoir peur de se salir. Et c'est également vrai avec le portrait. C'est vrai que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait être à hauteur de regard, mais on peut faire des portraits super sympas, en plongée, en contre-plongée, avec des angles complètement incongrues. Pour le conseil numéro 9, on va revenir un petit peu sur le portrait. Marisa est là. Et mon conseil, c'est avec un smartphone, travailler un peu le fond en portrait. Je vais vous expliquer pourquoi. On le sait, depuis quelques années, ces smartphones, certains en tout cas, permettent de faire un effet portrait. Cet effet portrait, en fait, simule ce qu'on a en photographie, en faible profondeur de champ, ce qu'on appelle aussi le bokeh, qui veut dire flou, brume en japonais. C'est, vous voyez, ces fonds un peu flous et le portrait qui se détache bien. L'état de la physique optique, aujourd'hui, ne permet pas à un smartphone de faire ça naturellement, ou en tout cas, optiquement. Donc, on est obligé de le simuler avec des algorithmes. C'est plus ou moins réussi. Parfois, ça donne de très bons résultats. C'est encore assez aléatoire. Donc, vraiment, mon conseil pour faire des beaux portraits avec un smartphone, c'est d'essayer de trouver des fonds unis, ou des fonds de verdure, des jolis fonds, que vous n'aurez pas à cacher derrière du flou, qui vont mettre en valeur votre sujet, et pas des faux trop compliqués, où il y a une poubelle derrière qu'on essaierait de masquer avec du bokeh. Et justement, le conseil numéro 10, on va reparler de bokeh. On vient de parler du bokeh artificiel, mais vous ne le savez peut-être pas, mais on peut faire du bokeh naturel avec un smartphone, d'autant plus, par exemple, avec cet Oppo, qui a un capteur un petit peu plus grand que la plupart des smartphones. Pour ça, il faut être très très près de son sujet. Donc, c'est idéal pour des photos de fleurs. Vous aurez un vrai bokeh naturel derrière. Conseil numéro 11, on va être très court, c'est sur le selfie. Je vois trop de gens faire leur selfie à bout de bras, à chercher le bouton, ou à essayer de cliquer sur l'écran. Mettez un minuteur, trois secondes, ça suffit largement, pour avoir votre plus beau sourire, votre plus beau regard, et être décontracté pendant le selfie. Allez, un dernier conseil pour les portraits, pour la route, c'est le conseil numéro 12, c'est d'utiliser votre mode rafale. Tous vos amis ne sont pas aussi doués que Marisa, et quand vous leur demandez de sourire sur une photo, on a des résultats qui sont un peu bizarroïdes. Il vaut mieux demander aux gens d'agir complètement naturellement, de leur faire faire des mouvements qui tournent la tête, de faire des sourires, de faire la gueule, de faire des grimaces. Et avec le mode rafale, ça va vous permettre de choisir les meilleurs clichés. C'est un métier de savoir tenir un sourire longtemps, et tout le monde n'en est pas capable. Conseil numéro 13, il vous portera chance, c'est le cadre dans le cadre. Pour éviter d'avoir des photos un peu plates, un peu monotones, des paysages, disons-le, qui sont chiants, essayez de trouver autour de vous des endroits pour pouvoir encadrer l'image que vous êtes en train de faire. Ça peut être un grillage, ça peut être le motif d'un pont, ça peut être une ligne d'arbre, ça donnera beaucoup de profondeur à votre image, ça va vous donner des images vraiment fun dans certains cas, et c'est super ludique à faire. Et pour le conseil numéro 14, c'est par ici, suivez-moi les amis, et c'est le conseil du petit lutin espiègle. Non, sans déconner, on va parler de post-prod. La post-prod, c'est un truc sérieux, pour les gens sérieux. La post-prod, c'est une manière un petit peu plus pro de dire, je mets des filtres. Premier conseil, ne mettez jamais, jamais, de filtres à la prise de vue. Je sais que les smartphones le permettent, et vous le proposent, mais vraiment, si vous voulez retravailler les couleurs, retravailler les effets d'une photo, il vaut mieux le faire en post-production. Retoucher ces images, ce n'est pas les dénaturer, c'est au contraire, augmenter les effets, augmenter ce que vous voulez dire avec votre image, mieux raconter l'histoire. Tout filtre qui essaierait de détourner une image de son message de base, par contre, c'est en trop, c'est vulgaire, c'est moche. Il y aurait plein d'émissions à faire autour de la post-prod, je vais juste vous donner 4 retouches rapides à faire avec Lightroom, Lightroom sur mobile. Moi, c'est généralement les 4 choses que j'applique sur quasiment n'importe quelle photo, avant de les poster sur les réseaux sociaux. C'est rapide, je peux les faire en marchant. Dans Lightroom, vous agissez sur la correction du voile, vous agissez sur la clarté, vous agissez sur les ombres, pour déboucher un petit peu les ombres, les hautes lumières, pour éviter d'être sur X dans certains coins. Et généralement, déjà, vous avez donné un bon coup de boost à votre photo. C'est important, parce que quand on poste sur un réseau comme Instagram, qui compresse avec une truelle vos photos, il faut savoir augmenter certains effets pour faire passer le message. Et on arrive au conseil numéro 15, est-ce que c'est la fin ? Presque, je ne vais pas vous lâcher comme ça. On vient de parler de la post-production, on va parler justement du format RAW. J'avais fait une vidéo il y a très très longtemps, vous expliquant le format RAW sur les smartphones. Si vous ne l'avez pas vu, il y a une chose à retenir qui est hyper importante. Le format RAW ne permet pas de faire de plus belles photos. C'est une erreur commune. Le format RAW permet simplement d'avoir beaucoup plus d'informations et d'avoir beaucoup plus de latitude pour la retouche de votre photo. Donc, vous n'aurez pas une plus belle photo parce que vous l'avez fait en RAW. Et même parfois, c'est le contraire. Alors, quand est-ce que ça vaut le coup d'utiliser ce fameux format RAW ? Moi, je vous dis comment moi je l'utilise. C'est assez rare sur smartphone. Mais si je fais une photo où je sens que la plage dynamique va être compliquée, je sais que je vais devoir beaucoup la retoucher, eh bien, je double ma photo en RAW. Je le fais aussi sur des photos que je trouve particulièrement réussies et j'ai envie de les retravailler une fois rentré devant mon ordinateur. Bref, toutes les photos où vous avez besoin d'un maximum d'informations pour que les retouches ne se voient pas trop, utilisez le RAW. Mais avec parcimonie, ça prend quand même beaucoup de place. Et on arrive à la fin de ces 15 petits conseils. J'en aurais des tonnes d'autres à vous donner. Comme je vous ai expliqué, on n'a pas parlé de la photo de nuit, on n'a pas parlé de la photo panoramique. Il y a tout un tas de photos que vous pouvez faire avec votre smartphone. N'hésitez pas encore une fois dans les commentaires, avec vos pouces, à me dire si vous voulez d'autres vidéos comme ça. Si je dois donner quand même une conclusion, elle va être un peu double. Ne demandez pas l'impossible à votre smartphone. Comme n'importe quel appareil, même les plus chers, c'est des appareils photos qui ont des possibilités, mais aussi des limitations. Et peut-être le conseil le plus important, et on ne va pas lui mettre de numéro, c'est n'oubliez pas de profiter des choses. Une photo, ce n'est pas une information. Une photo, c'est transmettre une émotion, c'est raconter une histoire. Et pour pouvoir avoir des choses à partager, il faut les vivre. Ne passez pas votre vie à prendre des photos. Vivez les choses, prenez du plaisir, et là, vous aurez plein de choses à partager. N'hésitez pas également, vous, à nous partager vos conseils pour prendre de meilleures photos avec le smartphone. Et avant de terminer, j'aimerais remercier toute la petite équipe qui a rendu cette vidéo possible. C'est sûr que la météo n'était pas trop au rendez-vous, mais on fait avec. J'aimerais remercier Marisa qui me rejoint. Je remercie aussi Karina qui était derrière la caméra qui va la lâcher 5 secondes. Et on remercie Yanis qui était à la deuxième caméra. C'est le gang masqué. Et on vous dit au revoir à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, encore un petit conseil de portrait pour la route. Conseil numéro 12. C'est quoi déjà ? Mais maintenant, ça me stresse un peu. Non, mais c'est bon. Je vais la pousser avec une branche. Mais non, mais là, elle va juste agresser. Mais non. C'est le conseil du petit lutin espiègle de la photographie. Et je ne sais même pas ce que je dois dire. Et c'est le conseil du petit lutin espiègle de la photographie. Non. Allez, Yanis. Non, je te regarde.